Salut toi ! Mais attends deux secondes, se pourrait-il que j'eusse retrouver ma douce voix de mariton ? Ave Maria ! Ah, putain, ça fait des biens de gueuler ! Quand Pépé est venu me voir la dernière fois, il a été surpris par mes talents de jardinier. Tiens, comme c'est bizarre, le compost sans les pads, odeur un peu plus normale pour un compost, me direz-vous. Mais le souci, c'est que j'ai pas de compost ! Ah bah non, c'est le Pépé ! Je me disais quand même que c'est pas normal que le fumier sente la crotte au fond d'une couche. Ah tiens, voilà Pépé ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu jardines ? Euh, non, là, pas du tout, je fais un bac de terre pour les chats, hein, pour qu'ils s'amusent. Évidemment que je jardine ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Si c'est pour entretenir des tomates, tu devrais aller voir Jardin Eco 28, il est de bons conseils ! Je fais bien le Pépé, non ? Ça se l'intienne, Pépé a souvent de belles tomates, et c'est pas le temps qu'il y passe au potager. Il doit forcément savoir des choses que je ne sais pas encore. Je vais donc tenter d'avoir de belles tomates cet été, et je vais baser cette vidéo sur le tuto de Jardin Eco 28. Alors autant te prévenir maintenant, si tu n'as pas envie d'aller jusqu'au bout de la vidéo, même la messe sur France 2 le dimanche matin, c'est moins chiant. Hein ? Allez mec, s'il vous plaît, aidez-moi, là, s'il vous plaît, on a honte. Bah, dis-toi qu'avant la fin, on voit mes fesses, si jamais ça peut te retenir un petit peu. Je disais, le jardinage, c'est chiant. Mais pourtant, la vidéo fait à peine 10 minutes. C'est que je ne dois pas être fait non plus pour le jardinage. Il n'y a pas grand-chose que je sais faire, en fait. Ça se dit, potageage ? Non, parce que, en gros, je suis en droit de me poser la question, pourquoi dit-on jardinier ? Étymologiquement, jardinier vient du grec jardin, qui traduit, veut dire à peu de choses près, jardin entouré d'une clôture. Ouais, t'as raison, on s'en tape. J'ai donc compris en regardant les plantes tomates de Jardin Eco 28 que j'étais loin d'avoir de beaux plantes tomates comme il fallait. Ah, des feuilles, j'en avais, oui. Mais je risquais d'avoir plus de feuilles que de tomates. D'ailleurs, c'est pas compliqué, je n'avais que ça. Une forêt vierge de plantes tomates, sans la moindre petite tomate. Ah, c'est tellement chiant, le jardinage. Si je voulais des tomates, il allait falloir passer beaucoup de temps à couper, ce qui a mis 3 mois à pousser. La nature, c'est quand même de la merde. T'achètes des plants qui coûtent un bras, tu creuses à la sueur de ton front autant de trous que tu as acheté de plants, t'arroses matin, midi, soir... Enfin, matin et soir, c'est déjà pas mal. T'arroses matin et soir, alors qu'il y a restriction d'eau à cause de la sécheresse. Ouais, on s'entend que dans la planète, c'est juste pour faire un peu écolo, c'est tendance. Et au final, t'as que des branches, des branches et encore des branches. J'ai appris le mot gourmand. Mais là, il y avait tellement de bordel au milieu de mes plants que je ne faisais plus la différence entre un gourmand et une branche. D'ailleurs, même après avoir démonté littéralement les plants de tomates, je ne fais toujours pas la différence avec un gourmand. Voyons ce que dit Internet. Comment reconnaître un gourmand sur les tomates ? Ah, ok, c'est ça. Eh bien, ça me fait une belle jambe. D'autant que pas mal de sites s'accordent à être en désaccord le plus complet. Certains disent qu'il faut les enlever, d'autres disent surtout pas. Bon, on va suivre notre fil conducteur de cette vidéo super chiant d'Eco28. J'ai rien contre toi, Eco28, mais j'ai pas l'âme d'un poète jardinier. Ni d'un poète tout court, hein. Oui, ni d'un jardinier tout court. Allez, c'est parti. Je prends mon sécateur. Parce que c'est le mien que j'ai dévitalisé. Non, c'est pas la déconne. Je trouve ça déjà assez chiant le jardinage. Je vais quand même pas me faire chier à le stériliser. Et je taille. Je taille. Je coupe. Je cherche les gourmands. Bon, ben, je trouve pas, hein. Je taille. Ah, merde. Je taille les branches avec un semblant de début de tomate. Ah, ouais, c'est ballot. Déjà que j'avais pas grand-chose. Tu te dis bien que j'aurais fait quelque chose de moins chiant. J'aurais été les acheter sur le marché, comme tout le monde. Bref, j'ai passé deux heures pour 18 plants. Et j'ai rempli un bon sac de merde. Voilà, j'ai enfin fini. Je me demande quand même si j'ai pas un peu trop taillé. Bon, je m'en fous. Ils disent de garder ses déchets verts, ça fait un bon répulsif. Répulsif, mon cul. J'en ai mis autour du potager et je me fais bouffer par les moustiques. Ah, ces écolos, pour avoir raison, ils sont prêts à mentir. Ou à violer. Disons les mots. Comment il s'appelle déjà, celui-là, là ? Mais si, tu sais bien, le mec qui a violé, là. Non, non, pas lui. Non, pas lui. Pourtant, il a une vraie tête de crado. Des colos, pardon, je veux dire. Non, c'est pas un cocaille. Ah, oui, c'est ça. C'est lui. Il a une vraie tête de pédophile. Bon, je vais leur faire plaisir à tous ces détraqués sexuels. C'est le moment de passer au plan B. J'ai eu beau parler aux tomates, les distraire un peu, mais rien n'y fait. C'est toujours aussi long. Alors, j'ai mis un coup de fouet. Avec du sang séché. J'aimerais vous dire que c'est le sang de ma belle-mère, mais on l'a incinéré. J'aurais peut-être dû garder les cendres, non ? Non, c'est du vrai sang séché qui sent tout de même la mort. Je préfère même pas savoir comment ils ont fait pour le récupérer, celui-là. Au bout de quelques jours, qui ressemblait plutôt quand même à quelques semaines, je commence à voir le fruit de tout ce travail éreintant. Heureusement que le jardinier est aussi alcoolique. Ça fait passer le temps. Ok, au bout de quasiment deux mois, j'ai enfin mes premières tomates. Bien vertes. Ouf, quel soulagement. Oui, tout est clair. Mais même si, à mon sens, il manque quand même pas mal d'informations. Et puis, s'il m'avait dit d'entrer, vous avez une chance sur deux d'avoir beaucoup de branches et des tomates vertes, il ne serait peut-être pas fait chier à faire tout ça. Ah, au vu du titre, on n'est pas hors sujet. Alors, tout se tient. J'ai quand même trouvé une question, même si je pense que la vidéo a été tournée bien avant l'apparition des premières fleurs. Bonjour et bravo pour votre vidéo. Super tuto. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Savez-vous combien de fleurs doit-on laisser sur chaque plan pour ne pas voir le plan se fatiguer de trop ? Surtout que je suis à Marseille et ici, les plantes tomates sont un peu comme les habitants. Feignants. Bref, il ne m'a pas répondu. Encore une fois, le YouTuber met plus en avant le sens de son contenu que la forme. Ça en fait un tuto très ludique, mais chiant à mourir, à moins d'être passionné. Mais moi, parler aux plantes, c'est un peu comme parler à une planche. Ouais, mais non, c'est même pas pareil. On ne va pas donner ça à des mômes de 10 ans, quand même. Et en même temps, je doute qu'un môme de 10 ans se perde sur le net à ce point. Ou alors sur le Facebook de Tonton Cone Bandit. Hein ? Enfin, pour tout vous dire, les tomates sont celles de mon vieux. Moi, elles ne veulent toujours pas mûrir. Quelle plaît, ces tomates. Elles sont aussi chiantes que les écolos. Au moins, avec Zemmour, on ne s'ennuie pas. La prochaine fois, je ferai pousser des poules. On pourra au moins s'amuser. Au revoir.